Fribourg-Gothéron, on a placé les deux, quatrième bloc pour entamer ce match. Dufner pour Fribourg-Gothéron, avec Kouakainen, le Finlandais qui est donc... La possibilité de partir à deux contre un là pour Rappersil, un homme est tout seul, c'est Rowe, la frappe et l'intervention du gardien. Très bien joué pour Reto Berra, peut-être ici avec Bertil qui a pris beaucoup de vitesse, la ronde a été relâchée par le gardien Niffeler, Gunderson qui pioche, le puck toujours jouable et goooooool ! C'est Bertil, c'est Christophe Bertil qui ouvre le score pour Fribourg-Gothéron, suite à une intervention du gardien Niffeler qui n'a pas réussi à garder le puck. Dommage pour lui et bravo à Christophe Bertil pour son deuxième de l'exercice. Il arrive en provenance du Lausanne HC et tout de suite il est performant avec Fribourg-Gothéron, on a parlé des difficultés de l'équipe en ce qui concerne l'efficacité offensive et tout un symbole, c'est le buteur Bertil qui vient soulever ce puck depuis l'arrière pour permettre à Fribourg-Gothéron de mener un à zéro. Il l'a bien mise là Christophe Bertil, c'est vraiment un buteur. Kouakainen avec Souter, contrôle du patin, le décalage avec Duffner, le tir ! Deux à zéro ! Tire de Duffner décoché depuis la gauche, suite à une bonne circulation du puck pour Fribourg-Gothéron. On va revoir au ralenti s'il y a eu une déviation, mais le shoot c'est Duffner. Très très bien joué, regardez le geste de talent également de Souter avec le contrôle rapide du patin et l'enchaînement sur la gauche. Pas de déviation de Schmid qui était devant le but. Et but donc accordé. C'est le tir, il a été relâché. Moy, le retour en cet instant de Duffner, mais c'est pas fini ! Le tir de Jensen et le but, la réduction du score pour Rappersville au terme d'un superbe jeu de puissance pour l'équipe de Stéphane Edlund. Privé de Maxime Noro ce soir, mais qui a conservé ses automatismes avec Jussé à la pointe. Et là, le tir de Jensen, il est magnifique dans la lucarne. Et il permet à Rappersville, à 2 minutes et 20 secondes de la première sirène, de pleinement se relancer dans ce match. Cervinca pour l'assistance. Et grâce à ce point récolté, eh bien, Cervinca reprend. Attention à cette récupération de Sprunger au Rappersville qui cède un but là, qui était tout à fait évitable, mais c'est le capitaine Sprunger qui, 20 secondes après la réduction du score, vient redonner de longueur d'avance à son équipe. Le capitaine, tout un symbole. 3 buts 1 pour Fribeau-Gothébon. Ah, il était seul au deuxième poteau. Julien Sprunger, on va revoir cette relance d'Yves Souter pour Schmid. Kouakaïnen et la passe pour Sprunger qui arrive comme un boulet de canon au deuxième poteau. Et qui va glisser la rondelle au fond du but. Il a bien souffle. Julien Mottet sur la droite. C'est toujours le même personnel, là. Ça fait 1 minute et 20 secondes qu'ils sont sur la glace. Mais ils ont fait preuve de patience. Gunderson avec une déviation juste devant le but. C'est le quatrième pour Fribourg-Gothébon. Un but marqué à 5 contre 4. C'est la troisième fois de la saison que le Dragon parvient à faire la différence. Avec un homme de plus sur la surface de jeu. Mottet pour Gunderson. Et la déviation probablement de Deharnay. On va revoir avec la caméra positionnée derrière le but. Oui ! But pour David Deharnay. Il a dévié le tir de Gunderson. En se décalant avec explosivité. 4 buts à 1 pour Fribourg-Gothébon. Qui se râpe de la rose. La passe est super pour un homme qui va affronter seul le gardien. C'est Christophe Bertschi. Magnifique arrêt pour Niffeler. Avec un dernier pas. Le tir pour Bertschi. Il en aurait eu des chances pour marquer son doublé personnel. Mais il en a marqué un qui était très important. Et la sirène qui retentit. Fribourg-Gothébon.